Hey, coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour la vidéo habituelle de fin de mois dans laquelle je vous présente avec les copains. Voilà, on est sur Twitch tous ensemble, il est presque 14h et on fait une pause dans nos lectures pour faire cette vidéo tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ouais. Donc des sorties thriller d'avril, comme d'habitude, je vous ai fait ma petite sélection parmi le flot de sorties qu'il y avait. J'essaye d'être à chaque fois la plus judicieuse possible dans mes choix. Égoïstement, je pense évidemment à moi à chaque fois, qu'est-ce qui pourrait me plaire, mais j'essaye aussi de penser à vous. Surtout, je pense à ma communauté, je commence à connaître les goûts. Il y a deux, trois titres que de moi-même, je n'aurais peut-être pas mis, mais je pense un peu à vous. Par exemple, voilà, j'ai décidé de mettre dans ma sélection de temps en temps un cozy murder ou un cozy mystery. Parce que moi, je n'en lis pas, mais je sais que peut-être parmi vous, il y en a pas mal qui en lisent. En plus, on va arriver en printemps, en été. Je sais que c'est un genre qui peut plaire à ce moment-là. J'en ai mis un. Et voilà, il y a deux, trois titres. Peut-être, moi, il y a de fortes chances que je ne les lise pas. Mais voilà, globalement, j'essaye quand même de faire une sélection de titres très hypants. Et donc aujourd'hui, je vous propose une sélection de 30 titres à sortir au mois d'avril. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, là, sous YouTube, à mettre peut-être un titre que j'aurais peut-être oublié. J'ai évité aussi les tomes 3, 4, 5, 6, sauf exception, il me semble, là, que j'ai mis. Donc, voilà, n'hésitez pas à rajouter ça. Et peut-être aussi nous dire en commentaire lesquels vous tentent. Donc, voilà, j'ai fini mon petit laïus du début. Et on y va ? Let's go, c'est parti, on change de pièce, vous le savez. On se retrouve ici, donc vous avez le tchat tout au fond, là-bas, avec les copains. N'hésitez pas aussi, je fais exprès de laisser le tchat pour vous sur YouTube, pour garder les commentaires. Et peut-être voir aussi les tendances, on va dire, qui s'affichent et vers où les copains, peut-être, iront en lecture. Allez, on commence donc. Donc, voilà, je ziote là-bas pour les dates et je ziote ici pour certains résumés. Alors, le 1er avril, en fait, je crois qu'il était du 30 mars ou 31 mars, mais je l'avais zappé. Du coup, bon, je l'ai mis au 1er avril, bon, on n'est pas un jour près. J'avais oublié de vous mettre, donc, « Les oubliés de Maralé » de Jen Harper chez Calman Levy Noir. Donc, on retrouve pour la troisième fois le même enquêteur, parce que ça se passe donc en Australie. On est sur la pointe sud de l'Australie. Donc, on retrouve pour la troisième fois le même enquêteur, mais les histoires peuvent se lire indépendamment. Et là, ça a l'air pas mal. Donc, on est à l'extrême sud de l'Australie. Il y a une foire viticole ce jour-là et on va retrouver en plein milieu de la foire un landau, un landau abandonné avec le bébé à l'intérieur du landau. Le bébé va bien, mais il est tout seul. La maman est plutôt connue. Elle est connue pour être justement une maman très attentionnée. « On ne va jamais retrouver la maman ». Et donc, effectivement, c'est l'enquêteur Iron Folk. Moi, j'avais lu le tome 1, « Canicule », que j'avais plutôt bien aimé. Et donc là, on le retrouve. Il va enquêter sur pourquoi ce landau a été abandonné là, en plein milieu de la foire. Et surtout, où est la maman du petit ? Donc, disparition de l'enfant avec en plus... Enfin non, il n'y a pas disparition de l'enfant. Disparition de la maman, mais on va dire abandon de l'enfant. Oui, c'est ça, c'est l'autrice de Canicule. Donc voilà, là, on est vraiment au cœur aussi de l'Australie, qui est très mise en avant. Donc, pourquoi pas ? Honnêtement, voilà, ça va être le genre de lecture. Ça ne sera pas une urgence lecture pour moi. Mais la thématique, vous le savez. Je ne sais pas pourquoi. Il faudra que je fasse une psychothérapie un jour. Moi, tu me dis bébé, disparition, maman. Voilà, ça me parle. Donc voilà, c'était 30 mars, 31 mars. Moi, j'ai mis le 1er avril. Il y a un peu de tricherie parce que j'avais oublié d'en parler. La fois précédente aussi, il me semble que j'avais oublié de parler, parce que des fois, on passe à côté de certains titres, le nouveau John Grisham qui va sortir. Voilà, je crois que c'est un avocat qui mène plus ou moins l'enquête. Allez, on continue, 5 avril. Ah, le 5 avril, c'est la valse des sorties. Chez Black Lab, donc c'est une collection Marabou. Non, c'était une collection, oui, de la maison d'édition Marabou. Sortira, terrifiante berceuse de R.H. Et Ron, encore des bébés. Donc on est avec une jeune femme qui a eu un gros passif. Sa maman était alcoolique et avait d'autres addictions. La jeune fille s'en est quand même sortie. Elle-même était tombée dans l'alcoolisme. Elle s'en est sortie. D'ailleurs, elle a même fait des études autour des addictions. Elle est elle-même devenue obstétricienne, je crois, il me semble. Ou, bon bref, elle est devenue, elle s'en est super bien sortie. Et elle est en couple avec une femme. Et, ben, elle est enceinte. Voilà, elle est enceinte. Le roman commence, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est toute seule dans une maison. Sa compagne n'est plus avec elle, ne vit plus avec elle. Notre héroïne est vraiment arrivée au bout de sa grossesse. Elle sait que c'est imminent. Mais elle a décidé de rester dans cette maison où des choses bizarres vont commencer à arriver toutes les nuits. Elle va entendre le bruit d'une berceuse. Des bougies vont être allumées la nuit dans les couloirs de la maison. Oh, ça ne fait pas du tout peur, non. Et, ben, petit à petit, elle sent qu'on se fout un peu de sa gueule. Et elle se demande, justement, si ce n'est pas son ex-compagne qui voudrait la rendre folle pour avoir la même lise sur le bébé. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt hyper. Alors, après, il faudra voir comment c'est fait. Il faudra voir l'écriture. Voilà, il faudra quand même une certaine densité parce qu'on le sent, ça va être surtout un thriller qui va miser surtout sur l'atmosphère. Alors, moi, je ne m'attends pas à frissonner et à être terrifiée. C'est quelque chose de très, très difficile de réussir à faire peur dans les bouquins. Moi, c'est quelque chose... J'ai rarement eu très peur dans les bouquins. Mais je compte quand même sur une certaine ambiance assez lugubre. On va voir. On va voir s'il y arrive. Personnellement, je l'ai demandé à Black Lab. On verra. Je vous tiens au jus. Donc, ça sort le 5 avril. On continue le 5 avril. Voilà. Ça, c'est typique le roman vers lequel moi, je ne serais pas allée. Mais comme il est question de maman, de fils, je l'ai quand même mis. C'est Héroïna de Marc Fernandez chez HarperCollins Noir. Donc, on est au Mexique avec une femme qui est mariée à un gros, gros narco-trafiquant. Mais bon, elle est amoureuse. C'est comme ça. Et ils vont avoir un enfant. Le roman commence. Le gamin a 11 ans. Et la première scène d'intro, elle se réveille. Elle prépare son café. Et au même moment, sur la table de l'accueil, elle voit son fils et son papa en train tranquillement de faire des petits sachets de cocaïne ou d'héroïne. Je suppose plutôt que c'est de l'héroïne. Et voilà. Le papa donne le sachet au fils. Le fiston, il pèse. Il dit, ah, là, ça fait 5000 dollars. Et la maman, elle se rend compte. Elle dit, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mon fils va devenir comme son père. Hors de question qu'il devienne de narcotrafiquant. Du coup, elle va appeler un ami d'enfance à elle qui est devenu procureur et qui, en plus, est très, très présent dans la lutte contre les narcotrafiquants. Elle va l'appeler. Et on va suivre la lutte de cette maman pour sortir son fils de l'emprise des narcotrafiquants et peut-être aussi du papa. Donc, à voir. Faudra voir. Bon, la couve est très explicite. On a des petits sachets des petits sachets d'héroïne. On va être grave dans la poudreuse. Mais ce n'est pas pour faire du ski. Je ne sais pas. Moi, c'est une thématique que je n'ai jamais aimée. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Tout ce qui est narcotrafiquant, ça m'énerve. Là, je vais attendre vraiment la vie des copains, voir la place que ça prend. Si vraiment le côté la maman qui veut sauver le gamin coûte que coûte, fuir le Mexique, ça peut peut-être le faire. Si on reste trop dans le narcotrafiquant, il faudra voir. Bon, je vois que vous êtes nombreuses et nombreuses dans le chat à dire que vous non plus, vous n'aimez pas cette thématique. Bon, je l'ai mis. Bon, peut-être que doré d'avant, dès que je vois des thématiques comme ça, je les mettrai peut-être. Oui, bon, OK. Je vous ai compris. Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai quand même mis. Ça sort le 5 avril. J'espère qu'on va trouver une personne qui va peut-être le lire. On continue. Le 5 avril sortira chez Kaman Levy, un petit roman japonais. Le beurre de Manako, d'Azako Yuzuki. Donc, c'est tiré plus ou moins d'un fait divers. Bon, après, je ne pense pas qu'on va être vraiment dans du true crime. Mais c'est quand même tiré d'un fait divers. On est avec une journaliste qui va rencontrer la jeune Manako. Manako, elle est suspectée d'avoir assassiné trois de ses amants. Et Manako, c'est une spécialiste donc de la cuisine japonaise. Une relation va se nouer entre ces femmes autour de la cuisine. et ce qui a l'air intéressant, c'est que la journaliste, du coup, elles vont devenir plus ou moins amies et elle va déguster les plats que Manako va lui préparer. Et donc, notre journaliste, elle va peu à peu prendre du poids. Et à travers ça, on va rentrer dans la thématique du comment le regard des gens va changer sur elle en prenant du poids. Donc, c'est cool. On va partir sur cette thématique du regard de la société quand tu sors un peu du décadre parce qu'au Japon aussi, ça existe malheureusement, ces choses-là. Et ça a l'air vachement intéressant. Je ne sais pas si le côté thriller va prendre le dessus. Si on va vraiment rentrer dans cette thématique, est-ce qu'elle a vraiment tué ses amants ? Pourquoi on la soupçonne ? Comment elle a fait ? Pourquoi on parle de cuisine ? À mon avis, le côté thriller va plutôt être soft. Enfin, voilà, moi, la couverture ne me vend pas un truc. Ça ne va pas être du thriller sanglant. Salut, Gwen ! Non, je crois que c'est le troisième ou quatrième titre. Mais voilà, je pense qu'avec la sauce... Je ne sais pas, Guendo, c'est ce que je me pose la question. Avec la sauce japonais tirée d'un fait divers, ces deux femmes, le regard qu'on a sur les femmes, une qui va donc souffrir d'un léger surpoids, etc. Il y a des thématiques sous-jacentes qui peuvent être vachement intéressantes. Après, voilà, je précise juste, je ne suis pas sûre qu'il faut l'aborder en se disant « Waouh, je vais lire un putain thriller sur est-ce qu'elle a tué ses trois amants ? » Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va être plus un truc, je pense, sociétal et culturel. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Pareil, je pense que ça, je vais typiquement attendre la vie des copains. Mais voilà, ça sort le 5 avril. Un petit thriller. J'ai plutôt envie de dire un petit roman à suspense culinaire japonais. Voilà. On continue. Le 5 avril sortira. Donc, un roman de Nicolas Moriarty. Alors, malgré le prénom, c'est une femme, Nicolas. C'est la petite sœur de Liane Moriarty. Parce qu'elles sont trois sœurs à écrire. Ou deux sœurs et un frère. Bref, ils sont trois dans cette fratrie à écrire. C'est Liane Moriarty qui a piqué un peu la vedette. Mais la petite Nicolas, elle essaye d'y aller. Et du coup, elle sort son premier roman à suspense. Je pense qu'on va être dans du gros thriller domestique. Il faut que tu saches. Donc, ça sort chez Hauteville. Le 5 avril, je crois que je l'ai déjà dit. Donc là, on va être dans du gros, gros thriller domestique puisqu'on va être dans la couverture. Explique un peu ça. On va être dans une grosse, grosse maison familiale qui sert un peu de maison de vacances où toute une famille va se regrouper. Il y a les parents. Il y a les trois enfants qui, depuis, sont mariés. Chacun a des enfants. Donc, on va être avec les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. Donc, grosse, grosse famille. Et comme dans la majorité des thrillers domestiques, des secrets vont arriver. Je crois qu'il va arriver quelque chose à une des belles filles. Ça va faire ressurgir des secrets. Alors, Viviane, tu m'as dit que tu l'as déjà lu via France Loisir. Dis-nous si c'est bien. Si on peut déjà avoir un petit avis sans spoiler l'histoire. Mais tu as aimé ? Tu... Je ne sais pas. Dis-nous. Ah, ce n'est pas la... Ce n'est pas la couvre la plus sensationnelle que j'ai vue. Après, bon, voilà. On comprend qu'on va être dans... Tu as beaucoup aimé, Viviane. OK. Donc, c'est correct ce que je dis. On est bien dans du thriller domestique. Secrets de famille. Je pense que c'est ça. Oui, effectivement. Ça ressemble un peu aux couvertures de la grande sœur. Je pense que ça... Après, voilà. Je pense que ce n'est pas mensonger. On sait où on va. On va dans du thriller domestique au cœur de la famille. Bon. À voir. Alors, oui, c'est bien du thriller domestique. Ça bouge pas mal. OK. OK, OK. Eh bien, écoute. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas sollicité. Je... J'en ai tellement à lire. Je pense que moi, je vais passer mon chemin sur celui-ci. À moins ce qui est... Voilà, qui est des super chroniques dithyrambiques. À voir. En tout cas, ça sort le 5 avril. Le 6 avril sortira le nouveau roman de Bernard Minier. Je déteste cette couverture. Mais vraiment, c'était trop cher de rajouter un peu de couleur. Je sais que c'est dur en ce moment. Mais... Piou ! Je n'aime pas du tout. Donc, on est avec la 7e ou 8e enquête de... Ça y est, je n'ai plus son nom. Donc, oui, vous allez dire, c'est... Tu avais dit que tu ne mettais pas les énièmes tomes. Mais je le mets quand même. Donc, c'est le commandant Martin Servaz qui revient... Donc, là, on va être dans la thématique du film d'horreur. Voilà. On est avec une équipe qui va tourner un film d'horreur dans les montagnes. On va suivre notamment une jeune étudiante en cinéma. Et le roman commence où on va découvrir le corps de celui qui fait les effets spéciaux de ce film. Alors, c'est bizarre parce qu'on va le retrouver mort, ligoté sur un lit d'hôpital. Donc, on va appeler « Allô, Martin ? » Martin Servaz va mener l'enquête parce qu'on va lui parler d'un tournage maudit, d'un film maudit. Et je suppose que d'autres morts autour de l'équipe du film vont arriver. Alors, il paraît que la thématique du cinéma, du film d'horreur, etc., des personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma... Donc là, on est avec une étudiante en cinéma, le réalisateur, celui qui s'occupe des effets spéciaux. Voilà. Cette thématique est très présente. Donc, à voir. Bon, moi, je ne pense pas. Voilà. Minier, bon, moi, je pense que j'ai fait le tour. Donc, ouais, la couve, non, mais je comprends. Je n'aime pas du tout. Déjà que je n'aime pas les gros yeux comme ça. Mais en plus, en noir et blanc, moi, ça ne me vend rien du tout. Bon, après, voilà, un œil dans la nuit, oui, OK. Oui, ça correspond au titre. Donc, voilà, pour les fans de Bernard Minier et de sa saga Martin Servaz, eh bien, vous aurez de quoi faire. Parce qu'ils sont costauds à chaque fois. Ah, bien sûr, je n'ai pas le nombre de pages. Bon, il fait 726 grammes si vous voulez savoir. Ouais, moi aussi, je... Non, je ne pense pas que j'irai vers celui-ci. On continue. Le 6 avril sortira le nouveau roman de Cécile Cabana que j'ai la chance d'avoir reçu de la part de Fleuve Noire. Le chaos dans nos veines. Bon, moi, j'avais beaucoup aimé la petite ritournelle de l'horreur. Donc là, on est dans une maison isolée à proximité d'un étang. On va découvrir le cadavre d'une femme. On pense à un suicide. et nous, on va suivre un ancien capitaine de police. Enfin non, un capitaine qui n'est pas loin de la retraite qui va mener l'enquête. Un second corps va être retrouvé dans la cave flottant dans une cuve d'acide. et le problème, c'est qu'on va se rendre compte que cette première victime était une ex-flic. flic. Une flic qui était hantée par deux affaires non résolues. Du coup, on va suivre notre capitaine du début qui avait découvert le corps près de l'étang qui va mener l'enquête, je suppose, sur ces deux meurtres. Donc voilà, moi, je suis plutôt fan de ce que propose cette autrice. Je pense que ce sera une de mes futures lectures. Ah, j'aime bien. J'ai vu été 2015 printemps 2019, hiver 2008, hiver 2007. Waouh, il y a un gros, gros jeu temporel. Vous savez que je suis fan. Il n'y a rien de mieux que les jeux autour de la temporalité pour créer du, je trouve, du rythme, du mouvement. Bim, bim, ça, voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ouais, je vais essayer de le sortir assez rapidement et vous donner mon avis. Voilà, donc, j'ai très, très hâte. Ouais, il a l'air bien celui-là. On continue. Le 6 avril, sortira chez Gallimard, Kalman, de Joachim B. Schmitt. Donc, c'est du thriller islandais qui a l'air un peu, un peu spécial. on est avec ce qu'on appelle, donc, on est dans un petit village au nord de l'Islande. On est avec ce qu'on appelle, alors moi, je répète ce que dit la quatrième de couvre, on est avec ce qu'on appelle le simplet du village. Et alors, il est plus ou moins aussi le shérif. Il se balade tous les jours avec son chapeau de shérif. Il a une arme. Alors, je n'ai pas très bien compris s'il est officiellement le shérif ou si ce sont les habitants qui le laissent faire un petit peu le shérif. C'est un petit village. Et accessoirement, il est aussi chasseur de requins. Et voilà que dans ce village, on va découvrir du sang. Rapidement, on se rend compte que ce n'est pas du sang animal, c'est du sang humain. Mais on ne retrouve pas de corps. Et à côté de ça, justement, l'homme le plus riche du village va disparaître. On ne va pas le retrouver. Et ouais, c'est ça qui m'a attirée, moi, ce truc du simplet du village qui est shérif. OK. Et du coup, les journalistes et les groupantes des enquêteurs vont arriver dans ce village. Ils vont avoir faire à ce shérif un peu simplet qui va commencer un petit peu à baratiner, à avoir un drôle de discours. Et finalement, on va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas si simplet que ça. Il a l'air de savoir certaines choses. Donc, je suis très intriguée par ce roman. Alors, la couverture me vend quand même un petit truc assez atmosphère de l'Islande. Je pense que ça va être assez présent. les décors, le climat de ce village comme ça au fin fond du nord de l'Islande. Et beaucoup de choses vont reposer aussi sur ce personnage de soi-disant shérif. Ah, alors ça, c'est tendancieux, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, il va falloir, je vais peut-être aussi attendre parce que pareil, je pense que Gallimard, je pourrais l'avoir. Ça, c'est typique. Je vais aller voir le nombre de pages parce que si c'est 800 pages, c'est mort. Si c'est 300, ça peut peut-être le faire. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Ensuite, on continue le 6 avril. Là, par contre, j'aime beaucoup la couverture. Alors, elle est classique, elle est simple, mais voilà. C'est beau, c'est... Donc, c'est Outaoué de Paige Coman. Alors, derrière ce pseudo se cachent deux auteurs dont Yann Manouk qui sortira le 6 avril chez M+, édition. Donc, on va être, je pense, dans du gros thriller un peu de nature writing puisqu'on est avec le vent d'Outaoué qui souffle de l'Irlande jusqu'au Québec. Voilà, c'est assez connu. Alors, j'en sais pas plus sur la couverture. On nous dit le vent d'Outaoué qui, de temps en temps, peut aussi ramener des cadavres. Bon, clairement, on va être dans du... De toute façon, s'il est là, c'est que c'est du thriller. Clairement, on va être quand même dans du thriller mais j'en sais pas plus. Donc, je pense du thriller où... Parce que Yann Manouk, je répète, c'est l'auteur de Yerudelger, donc, ethno-polar. Donc, je pense que là, on va être un peu dans de l'ethno-polar. C'est-à-dire des crimes qui vont se passer dans un décor où la nature, je pense, va être assez présente. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. donc voilà, la couverture, elle le dit aussi que la nature va être plutôt très présente. Donc, à voir celui-là aussi. Moi, personnellement, je vais attendre la vie des copains. Donc, voilà. Ouais, à voir. Alors, le 6 avril sortira le nouveau roman de Adeline Dieudonné qui s'appelle Reste, ça sort chez l'Iconoclast. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, Adeline Jeudonné, c'était la vraie vie. Moi, personnellement, ça a été une claque, ce roman, vraiment un primo-roman exceptionnel. Moi, j'avais adoré. Puis, il est sorti Kérosène, comme beaucoup de personnes, malheureusement. Alors, moi, ça avait été un abandon, donc je ne me permettrais pas de dire qu'il était mauvais ou pas. J'avais très, très vite abandonné Kérosène, je crois, au bout de 30-40 pages. Ça ne le faisait absolument pas. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Et tout à l'heure, il y avait une libraire dans le tchat avec nous qui nous a dit, Sèv, je pense qu'il pourrait t'intéresser parce que dans ce roman, alors on n'en sait pas trop, on est avec une femme qui, alors je ne sais pas si c'est un dédoublement de la personnalité, mais le roman commence où elle est au volant de sa voiture. Elle sait qu'elle a un cadavre dans le, je ne spoile pas, c'est vraiment le tout début. Elle roule avec un cadavre dans le coffre de sa voiture. Et on va partir dans cette thématique de la maternité, du mal d'enfant, du truc postpartum, etc. Ce que nous racontait tout à l'heure la libraire qui était dans le tchat et là, elle a eu les mots. Et elle aussi, elle nous disait qu'elle avait beaucoup aimé la vraie vie, qu'elle n'avait pas aimé Kérosène et qu'elle a beaucoup aimé Reste. Elle a vraiment eu les mots. Donc voilà, donc personnellement, je suis allée le voir, je suis allée le demander à Iconoclas. Alors j'espère que ce n'est pas trop tard parce que j'ai vu que les copains et copines avaient reçu l'ESP et on verra bien s'il en reste un petit bout pour moi. Ouais, la couve est très belle. Je confirme, la couve est très belle. Sans le bandeau rouge, en plus, elle doit être vraiment, vraiment belle. Bon voilà, en plus, l'Iconoclaste, vous voyez commencer, c'est les livres qui sont presque carrés avec des marges de ouf. Je sais que c'est rarement des gros gros livres. On ne va pas être sur un 600 pages. Je sais que ça se lit très très vite. Donc écoutez, je l'ai demandé, s'il en reste un petit bout pour moi, je veux bien le recevoir. Et voilà, en tout cas, vraiment, je crois qu'elle s'appelait La libraire masquée. Notre copine, tout à l'heure, elle m'a hypé de ouf. Donc on verra bien, ça sort le 6 avril. N'hésitez pas d'abord, d'ailleurs ici sur YouTube, si vous avez eu la chance de lire certains de ces titres en avant-première, nous donnez vos habits, sans spoiler évidemment. Alors voilà, le fameux Cosy Mystery que je ne lirai pas, mais je me suis dit, allez, mets-en un pour les copains. Donc le 6 avril sortira Petit mystère en campagne de Juliette Zax aux éditions Hérole. Donc on est avec une jeune femme, alors je ne sais pas si on est dans une saga ou pas. En tout cas, la jeune femme tenait un bureau de détective privé, mais elle décide d'arrêter, elle décide de partir à la campagne en Auvergne. Voilà pourquoi peut-être je l'ai mis. Donc elle part en Auvergne avec sa... sa fille qui est adolescente, elle s'installe dans un petit village, tout se passe bien, jusqu'au jour où des cambriolages vont commencer à arriver dans le village et sa fille adolescente va peu à peu être accusée de faire ses cambriolages. Donc ni plus... Je n'ai plus l'expression. Donc très rapidement, notre ex-détective va ressortir ses caméras de surveillance, elle va en mettre un peu partout dans le village et elle va... elle va donc essayer de voir qui commet ses méfaits et surtout elle veut innocenter sa fille. Donc voilà, bon moi, c'est clairement pas mon... c'est clairement pas mon délire. Mais voilà, peut-être je sais qu'il y en a qui seraient intéressés par ce titre-là. Non, moi non plus. Oui, en plus, c'est vrai, Cosi Mystery Français. j'essaierai d'en mettre un... Ah, j'aurais peut-être dû en mettre un English, peut-être. Bon, le mois prochain, j'en mettrai un English. Donc en tout cas, ce sera le 6 avril. Je sens que je vous ai vendu du rêve là. Hum... Ensuite, alors attention, le 6 avril sortira Trop loin de Dieu de Kim Zupan aux éditions Galmester. Je dois, avant de faire, de vous parler de ce roman, moi c'est un truc qui me... qui m'a choquée. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais sachez que ce roman de chez Galmester vous sera proposé le 6 avril à 26,80 euros. Donc on est presque sur du roman à 27 euros. Alors je rappelle, les Galmester, les couves sont belles, mais ce n'est pas du hardback, ce n'est pas illustré, c'est... Voilà. Ça reste un simple roman qui maintenant arrive à presque 27 euros. Voilà. Je préfère quand même le préciser avant d'en parler. Donc dans ce roman, on est dans le Montana, on va suivre un homme qui a un drôle de métier puisqu'il est payé pour parcourir les routes du Montana. Ah non, ce n'est pas un collector, c'est une sortie classique. Donc il parcourt les routes du Montana et son métier, c'est de ramasser les cadavres d'animaux qu'il y a le long des routes, vous savez, qui ont été la plupart du temps écrasés par les voitures. et lui, il doit ramasser les carcasses d'animaux jusqu'au jour où un drôle de bonhomme va s'installer dans ce coin-là qui est plutôt miteux. Le gars, il arrive propre sur lui, vraiment. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure, ce ne sont plus des cadavres d'animaux qui vont arriver au bord de la route, c'est des cadavres d'êtres humains et notre homme va être accaparé par ce nouvel habitant et il va lui demander justement de s'occuper de ça pour une certaine somme. Et donc, nous, on va suivre ce monsieur dont le nouveau métier n'est plus de ramasser des cadavres d'animaux mais d'autres genres de cadavres. Est-ce qu'il va accepter parce qu'il va vite comprendre qu'il est entré dans un truc très chelou ? Donc voilà, on est dans du gros nature writing américain. C'est beaucoup le genre de romans que proposait au début Galmester. Alors oui, c'est vrai qu'on disait Galmester, il y a le rachat des droits de tous ces romans noirs américains, ça a un coût des auteurs américains. Mais bon, on est d'accord, je lis vos réactions dans le chat, 27 euros, ce n'est plus possible. 27 euros, maintenant, c'est un gros art-back, illustré, machin, collector que tu vas garder. Là, on est sur du paperback. Oui, il a couvé belle, mais c'est tout. 27 euros à un moment donné, voilà, je me devais quand même aussi d'en parler ici. Donc, à voir, à voir, à voir, le 6 avril. On continue, ah celui-là, il me tente, il me tente de ouf, on dirait des hommes de Fabrice Tassel à la manufacture du livre, le 6 avril. Donc là, on va suivre une juge, une femme qui est juge d'instruction, Dominique, Bonté, et là, elle est face à un dossier, je pense que dans ce roman, il va être question de deuil, puisqu'elle a devant le dossier un peu délicat d'un couple, dont le petit garçon, lors d'une soirée près d'une berge, le petit garçon s'était pris le pied sur un anneau d'amarrage qui n'était pas bien, alors, je n'ai pas les détails, mais qui n'était pas bien, voilà, il était posé comme ça sur le quai, on va dire, le gamin s'est pris le pied dedans, il a chuté dans l'eau et les parents, alors, pareil, je n'ai pas, qu'est-ce qui s'est passé, les parents n'ont, voilà, le gamin a coulé, les parents n'ont jamais pu retrouver le gamin, donc le gamin est décédé et du coup, voilà, notre juge d'instruction va être face à ce couple qui va se fissurer et va surtout, on va parler, je pense, du deuil surtout là au masculin puisqu'elle va être face à ce papa qui est dans une espèce de culpabilité incommensurable, je pense, de ne pas avoir pu récupérer à temps le gamin. et voilà, on va suivre aussi cette juge d'instruction qui a aussi d'autres, voilà, chaque jour des femmes viennent dans son bureau réclamer de l'aide et elle aimerait que pour une fois un père soit un héros parce que là, elle voit des papas dans d'autres circonstances, j'imagine, et puis elle a appris les histoires simples, ça n'existe pas. Dans ce roman noir psychologique, l'auteur nous invite à nous glisser au-delà des apparences pour découvrir ce qui fait la part de ténèbres de chaque famille, les secrets, les mensonges et les crimes. Je suis bien hypée par ce roman, par les thématiques, par ce personnage d'une femme juste d'instruction qui a vraiment tellement eu face à elle des hommes qui ont fait des ignominies que pour une fois, elle se dit merde, est-ce que j'ai affaire à un papa qui vraiment, c'était vraiment un accident ou merde, est-ce qu'une fois de plus, c'était pas un accident. Voilà, ça a l'air, celui-là, il me hype de malade. Honnêtement, de toute la sélection d'aujourd'hui, c'est celui qui me hype le plus, je suis allée le demander. Il est plutôt court, je le précise aussi, 280 pages. Voilà, je suis allée le demander à la maison d'édition, je crois les doigts parce que, je me l'achèterai 19 euros. Du coup, c'est donné, 19 euros, ça nous paraît tellement peu cher maintenant. Alors qu'à 4,5 ans, on devait sûrement râler 19 euros, 280 pages, on se fout de nous. Maintenant, c'est pfff, allez tiens, prends ma monnaie. C'est triste d'en arriver là quand même. Bon bref, au-delà du prix, etc., c'est donné, au-delà du prix, etc., je suis très très hypée par cette histoire. Honnêtement, j'en attends même beaucoup de ce roman, il faut que je me calme. Donc, on verra bien, ce sera le 6 avril. On continue, allez, un petit roman de chez Métaillé noir, le 7 avril, qui nous amène tout droit en Écosse, à Édimbourg, c'est Voyou de Doug Johnston. Alors, ça a l'air pas mal, ça, c'est typique, la thématique du brave gamin qui est né un peu dans une famille très dysfonctionnelle. En effet, on va suivre donc Tyler, qui est un adolescent issu vraiment d'une famille très très pauvre des quartiers d'Édimbourg. Mais lui, il fait tout pour sa petite sœur. Voilà, il essaye de relever la tête pour sa petite sœur. Sa mère est une junkie notoire, elle ne s'occupe absolument pas de la famille et le grand frère est devenu aussi brutal que toxique et justement, le grand frère va obliger Tyler à participer au cambriolage des maisons huppées de la ville. Mais au cours d'un de ces cambriolages, une femme va être laissée pour morte. Mais Tyler va rapidement apprendre à qui elle était mariée. Donc voilà, le pauvre Tyler va rentrer, le pauvre gamin va rentrer dans une histoire. Moi, j'adore cette thématique du pauvre gamin qui fait tout. Ça me fait un peu penser à... Comment il s'appelait ce roman noir de chez Sonatine ? Comment il s'appelait la gamine ? Grace ? Non ? Voilà, vraiment le gamin qui essaye de s'en sortir mais il est vraiment tombé dans une famille un peu disjonctée et il va tout faire, je pense, pour sa sœur. Ah, ok, Odea, tu nous diras. Donc voilà, un polar aussi captivant qu'émouvant sur un bon garçon née dans la mauvaise famille. Voilà, Duchesse, merci Cécilia. Je ne sais pas comment avec mon guace, tu as pensé que je parlais de Duchesse mais c'était ça, merci. Donc voilà, ouais, ça peut être assez tentant ça. Alors là aussi, 23 euros, les 300 pages. Bon allez, on va arrêter de parler prix des livres parce que sinon on va s'énerver. Allez, ça, ce sera le 7 avril. On continue, le 7 avril sortira le roman de cette autrice au prénom très compliqué Eva Björg Agis Dottir. Donc c'est du thriller islandais. Les garçons qui brûlent, alors c'est chez la martinière. On retrouve pour la troisième fois l'enquêtrice je crois qu'il s'appelle Elma et ouais, c'est vrai, tu as mis du temps à ce que je lise Duchesse, tu as bien ramé un an, non au moins ? Mais tu avais raison, c'était excellent Duchesse. Donc là, on retrouve la même enquêtrice, alors j'ai pas trop la quatrième de couve oui Eva, non je parlais du nom, pas du prénom. Donc on retrouve Elma. Donc là, on va être sur des affaires de un incendie avec le cadavre d'un jeune garçon dedans. Elle va mener l'enquête, Elma, et le problème c'est que quelques temps plus tard, un nouvel incendie va être déclaré avec le nouveau corps d'un garçon, d'où le titre, voilà, on ne sait pas casser la binette, les garçons qui brûlent. Et donc voilà, alors je ne sais pas si le côté c'est plus ou moins un troisième tome est important, je, c'est délicat, je ne pense pas au point de vue de l'enquête en elle-même, par contre, peut-être que par rapport à Elma, l'enquête est d'ailleurs, je crois que le tome 1 s'appelle Elma, par rapport à l'histoire elle, oui, il y aura sûrement un petit fil rouge par rapport à sa vie perso, moi je l'ai aussi, le tome 1, je l'ai Elma, donc je vais attendre de le lire tranquillement, et voilà, je lirai le 2, le 2, le 3 plus tard, donc là, je vais attendre les copains, pareil, copains et copines qui liront celui-là, je pense aussi que l'atmosphère islande est plutôt présente, donc voilà, je me suis permis de le mettre, la coupe, plutôt sympa, elle fait le job. On continue, le 10 avril, sortira aux éditions Phoenix Noir, le nouveau roman d'Ophélie Cohen, Suspicion, alors là, par exemple, je parle du prix, c'est un roman qui est proposé à 15,95 euros, comme quoi, c'est possible, c'est faisable. Donc là, on est avec le jeune, je pense qu'on va être sur, attention, violence conjugale, violence faite aux enfants, on est avec sur le jeune Iron, son monde s'écroule le jour de ses 10 ans puisque son père va quitter la maison. On va suivre à côté de ça, Rachel, alors est-ce que c'est la maman de Iron, je ne sais pas, on dirait. Rachel, épouse mère aimante, épouse dévouée, elle va perdre pied lorsque Hugo, son mari, abandonnent leur foyer pour partir dans les bras d'une autre femme. Et on va suivre Nathalie, qui est brigadier-chef au menu de son quotidien, violence conjugale, agression sexuelle, abandon de famille. et il va y avoir la découverte d'un corps sans vie dans les bois. Elle va se jeter dans cette affaire qui va donc entremêler ses quatre personnages. La flic, le petit Iron, Rachel et Hugo. Voilà, je pense qu'on va partir, là, il parle de drame, tragédie, familial, etc. Donc on va être au cœur de la famille. Ça me fait un petit peu penser peut-être ce que propose Ophélie Cohen à ce que propose peut-être Louise May. Vous voyez, dans ce genre de romain noir qui peut aller peut-être un petit peu dans du sociétal puisqu'elle va parler de violence conjugale, violence faite aux femmes. Ah, moi aussi, Viviane, il me titille un peu celui-là. Il me titille un peu, 300 pages, c'est bien, c'est correct. À voir. Moi, j'en ai un de cette autrice qu'Eva m'avait offert. Je ne sais pas, à voir. Mais ça a l'air terriblement intéressant. La couve, elle fait le job, on voit où on est. La couve, elle me dit clairement où on va aller. Donc voilà, le 10 avril, je ne sais pas si je l'ai dit, chez Phoenix Noir, on continue. Le 12 avril sortira le nouveau roman de la canadienne Louise Penny. Ah, je confonds Ophélie. Ah ouais, d'accord, et Clarence. Je savais, en plus, ce n'était pas le... Parce que je crois qu'elles sont... Elle n'est pas belge, Ophélie Cohen ? Clarence Pins, elle est belge ? Ah mince, j'ai confondu. C'était Clarence Pins, c'est vrai. Donc là, on est au Canada avec Louise Penny. Donc là aussi, on est avec une enquêtrice récurrente. oui, je pense qu'on le voit bien que c'est écrit par Louise Penny. Donc dans Maison de Vert, on va être... Alors, pareil, je n'ai pas trop de précision sur l'histoire, on est dans un village dans lequel un homme déguisé comme ça va commencer à apparaître la nuit et il va y avoir des meurtres, tout simplement. Je sais, c'est très succinct comme résumé, mais c'est malheureusement le simple résumé qu'on a. Donc on retrouve l'enquêteur ou l'enquêtrice récurrente de Louise Penny, cette autrice qui plante son histoire au Canada. Une autrice que je n'ai encore jamais lue. Je dois en avoir trois ou quatre dans ma palle de cette autrice. Je n'arrive pas à sauter le pas, il faudrait. Donc voilà, si vous êtes fan, sachez que son prochain sortira le 12 avril. On continue. Alors oui, je sais, ce n'est pas du tout un thriller, mais bon, c'est Stephen King, on a le droit. Avec Stephen, on a le droit de tricher. Donc le 12 avril sortira Conte de fées de Stephen King chez Albin Michel. Après voilà, ce n'est pas Albin Michel imaginaire, c'est Albin Michel. Donc bon, on est avec un un jeune ado, je crois qu'il a 16 ou 17 ans, qui se balade souvent en forêt avec son chien et un jour, il va lier connaissance avec un vieil homme qui habite dans une maison comme ça au fond de la forêt et ils vont lier connaissance, ils vont nouer une certaine amitié et le vieil homme va mourir et quand il va mourir dans son testament, il va léguer la maison à notre jeune homme avec un énorme trousseau de clés et en farfouillant la maison, le gamin, enfin le gamin, le jeune homme, va découvrir au fin fond de la maison des couloirs avec plein, 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 plein de portes, des couloirs, des portes, machin, et lui, il a les clés, il y a des serrures, il y a des clés, je suppose qu'à un moment donné il va en ouvrir certains et je pense qu'on va partir dans quelque chose attention, de fantastique, on va partir dans une thématique fantastique, je ne sais pas qu'est-ce que chaque porte va ouvrir, alors moi je pressens une espèce de grosse métaphore de chaque porte, je ne sais pas pourquoi, je sens la métaphore autour du livre en fait, que chaque livre t'ouvre une porte vers un endroit fantastique, je ne sais pas, bon bref, il a les clés, il va ouvrir les portes, ouais je ne sais pas alors, moi je l'ai sollicité auprès de d'Albain Michel, honnêtement, je suis vraiment honnête avec vous, je ne suis pas sûre que de mon plein gris je l'aurais acheté, parce qu'il est quand même aussi pas loin des 25 euros, en plus si c'est pour avoir la même couve que Billy Summers, toi-même tu sais, ouais je ne sais pas, on verra, je l'ai sollicité, ouais il est gros, il fait 700 pages, on verra bien, on verra bien ce que ça peut donner, moi après ça peut être, tu piques le genre qui va peut-être me changer un peu, voilà, du thriller fantastique, donc voilà, on continue, donc ça c'est le 12 avril, on continue, le 13 avril sortira le nouveau roman de Solène Bakowski, alors on n'est pas trop sur du thriller, on va être plutôt sur du roman noir, roman à suspense, qui s'appelle Ce que je n'ai pas su, c'est chez Plon, donc dans ce roman, on est avec une, une prof de littérature qui a la quarantaine, elle est mariée avec un auteur, voilà, c'est le, le couple parfait, il file le parfait amour, et un jour son mari va disparaître, il va partir, elle ne va plus jamais à voir de nouvelles, un an après, elle apprend sa mort, voilà, celui qui était son mari est mort dans un accident de voiture, donc évidemment, elle court aux obsèques, et là en fait, elle se rend compte, alors je ne sais pas si on va partir sur la thématique de la double vie, mais elle se rend compte que l'homme avec qui elle était mariée, l'homme qu'elle aimait, n'était pas du tout celui qu'il prétendait être, et elle va découvrir évidemment des choses, déjà elle, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, c'est un an où ils n'étaient plus ensemble, et qu'est-ce qui lui a caché, etc., donc, ouais, puis le titre aussi, je pense qu'on va partir sur la double vie, ou la double, voilà, moi j'aime beaucoup ce que propose Solène Bakowski, j'aime bien sa manière de raconter les histoires, donc la couvre, alors la couvre, c'est vrai qu'elle ne fait pas trop roman noir, elle a un côté peut-être un peu plus bucolique, alors elle tient un livre, je ne sais pas si, comme elle, elle est prof de littérature, lui, il était auteur, je ne sais pas si la thématique de l'édition, de l'écriture, va être présente, je ne sais pas trop, donc à voir, moi honnêtement, je vais attendre les premiers avis, voilà, je vais attendre les premiers avis, parce que cette thématique de double vie, ce n'est pas forcément un truc qui me hype beaucoup, donc à voir, ça ce sera le 13 avril, n'hésitez pas, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont eu en SP, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo et que vous avez la chance d'avoir lu certains de ces titres en SP, à nous donner vos avis francs et honnêtes, s'il vous plaît, voilà, parce que nous, le truc c'est de peut-être économiser aussi, donc voilà, vraiment on compte sur vos avis francs et honnêtes, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? On continue aux éditions, nouveaux auteurs, sortira la petite rouge de Benjamin Pascal, alors là on est, on retrouve le lieutenant Roca, alors je ne sais pas si c'est un personnage récurrent ou pas, putain, cette femme de dos avec sa veste rouge, j'ai l'impression de l'avoir vue déjà dix fois dans des couvertures, bref, je pense que c'est une image libre de droit et qu'elle est exploitée à dix mille fois, mais moi le rouge ça marche, je ne sais pas pourquoi, je vous l'ai dit l'autre jour, les maisons avec les toits rouges, les vestes rouges, chez moi ça se marche, bon bref, je ne cherche pas à comprendre, donc on est avec le lieutenant Roca qui va devoir mener l'enquête sur la disparition d'une adolescente, et lui le problème c'est qu'il doit aussi s'occuper de son bébé, la maman n'est plus là, donc c'est un capitaine de police, un lieutenant pardon, un lieutenant qui doit s'occuper de son bébé, et donc la disparition d'une jeune fille de 13 ans, alors on va revenir sur une histoire de pied, là c'est une dédicace aux gens qui étaient là en tchat hier soir, donc une gamine de 13 ans va disparaître, et en même temps un chasseur du dimanche va retrouver un pied tranché en pleine forêt, du coup non, on va suivre le lieutenant Roca qui va mener l'enquête, et va faire ressurgir l'histoire du monstre de l'Oise, voilà, on n'en sait pas plus, encore une histoire de pied tranché, c'est dans quel titre qu'il y avait une histoire de pied, je vous en ai parlé hier, vous vous rappelez ? je suis podophobe, c'est dans quel titre que je vous parlais d'une histoire de pied, qu'on fait un puzzle avec des pieds, ah le Sandrine des tombes, le nouveau roman, d'ailleurs il sort quand le Sandrine des tombes ? Non, il ne sort pas tout de suite, je vous en parlerai pour les sorties du mois de mai, dans le roman de Sandrine des tombes, il est question aussi, on va retrouver des pieds, et des corps sans pied, mais des pieds qui ne correspondent pas au corps, donc on va jouer un peu au puzzle avec des corps et des pieds, je ne sais pas, peut-être que ces mois d'avril et de mai sont dédiés aux pieds, je n'en sais rien, donc voilà, on va suivre le lieutenant Roca, je pense que son histoire avec son bébé, etc., ça va être assez présent, donc à voir, ça peut être pas mal, il m'a l'air costaud, non, je n'ai pas les pages, mais je pense qu'il est assez costaud, donc ça, ça sort le 13 avril, on continue le 20 avril, alors là, on va être sur un petit True Crime, ou Colcaise, on va voir, donc c'est la véritable histoire d'Agatha Christie, donc c'est l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont, le cherche-midi, donc c'est une véritable histoire, donc Agatha Christie, elle était mariée, et elle va apprendre que son mari a une maîtresse, et suite à ça, pendant plusieurs jours, Agatha Christie va disparaître, on ne va plus du tout avoir, savoir où elle est, on ne va plus, voilà, ça a été assez important, en Angleterre, la presse s'y est mise, mais où est passée Agatha Christie, elle va complètement disparaître, pendant plusieurs jours, alors moi honnêtement, je ne sais pas comment ça se termine, si elle est revenue d'elle-même, si on la, je ne sais pas, et ça serait peut-être lié, parce que je ne sais plus, il y a marqué à la fin de la quatrième, la maîtresse de son mari, on savait peut-être un peu plus, voilà, je pense que ça va être lié à ça, donc voilà, ça peut être super intéressant, je suppose que si vous êtes fan de l'autrice, vous connaissez cette histoire, ouais, si ça se trouve, elle a juste voulu, c'est bon, on peut couper les ponts, quelques jours, laissez-moi tranquille, c'est vrai, n'empêche ta raison, mais là, ça avait fait un tollé, parce qu'elle n'avait laissé aucun message, en plus, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, donc, enfin si, peut-être quand elle était née, il y en avait déjà, mais elle n'avait laissé aucun mot, elle avait complètement disparu de la surface de la Terre, alors, je suppose que s'ils s'en sont mêlés, c'est que peut-être, à un moment donné, on a même enquêté sur, est-ce que c'est un meurtre, est-ce qu'elle est morte, est-ce que, romancée, je ne sais pas, mais je pense que la base de vérité va être très très présente, je pense que l'autrice, elle s'est vraiment basée sur les vrais documents qu'il y a eu à l'époque, voilà, ouais, ça avait eu un buzz énorme, parce qu'elle était à l'apogée de son succès, et donc voilà, alors moi, je ne pense pas, parce que déjà, moi, Agatha Christie, je sais, un peu plus l'opinion, mais ce n'est pas forcément, voilà, j'en ai lu un ou deux comme ça, mais je ne suis pas forcément fan, fan, fan absolu, mais voilà, si vous vous aimez, ou si vous voulez juste savoir qu'est-ce qui s'était passé, je trouve ça cool de reprendre un peu ce cold case comme ça, donc de Nina de Gramont, donc le 20 avril, on continue, alors celui-là, je vais en parler assez rapidement, parce que c'est plus du, je pense que c'est du contemporain qui va glisser un peu sur du noir, mais pas trop, donc c'est trois jours de Muriel Endurand aux éditions Plon, donc on est avec une femme qui est dans un avion et il y a d'énormes turbulences, ça se passe mal dans l'avion, je crois qu'il y a même, on n'est pas loin du crash, et du coup, comme tout le temps, elle va voir sa vie défiler, et justement, on va s'arrêter sur chaque petit détail de sa vie, qu'elle va revoir, je ne sais plus, ce que sa mère avait fait, ce que son père avait fait, ce qu'elle-même, elle avait fait avec son mari, voilà, tous les flashbacks comme ça qui vont revenir, bon voilà, je l'ai mis, je ne sais pas ce que ça peut donner ce genre de roman, bon, la couve, oui, elle n'est pas terrible, mais elle parle d'elle-même, je pense qu'on comprend qu'on va être dans un crash d'avion et de ce truc de la vie qui défile, donc voilà, ensuite le 20 avril sortira le nouveau roman d'Olivier Ball, ça s'appelle Roche de sang, alors voilà, ça c'est aussi un que j'aurais peut-être de moi-même pas mis parce que la thématique, voilà, Europol, machin, ce n'est pas forcément un truc qui me hype, par contre, on va être sur deux temporalités dans deux lieux différents, on va être en Corse en 1993 et on va être à Londres en 2019, je pense qu'il a mis 2019 pour s'éviter toutes les années Covid, donc maintenant, beaucoup d'intrigues se passent en 2019, ouais, c'est plus pratique, on n'est pas confiné, on peut bouger de partout, c'était mieux, donc on est à Londres en 2019, la police va retrouver le cadavre d'un homme égorgé, c'est un milliardaire serbe et l'agent d'Europol, Marie Johnson qui a enquêté sur lui, va être très intriguée par une inscription qui est tracée en lettres de sang « Que la mia ferita sia mortale » donc c'est une inscription écrite en Corse, justement, ça tombe bien, Marie, elle a grandi en Corse et donc elle traduit tout de suite, ça veut dire « Que ma blessure soit mortelle » du coup, elle va mener l'enquête et le récit est entrecoupé donc d'événements qui se passent en Corse en 1993, on va être avec un homme qui va fuir justement la Corse, non, après avoir fui son île, il se réfugiait en Corse, pardon, il va se réfugier en Corse où il retrouve son jeune frère et tous les deux ils vont monter des cambriolages et ils vont notamment faire trois braquages de yachts de milliardaires. Voilà, que va-t-il se passer entre ces deux frangins qui font des cambriolages en 1993 et ce milliardaire qui est assassiné en 2019 ? Moi, j'ai ma petite idée sur le truc. Voilà, bon, moi Olivier Balle, je ne suis pas forcément très convaincue par cet auteur, ce n'est pas mauvais dans mes souvenirs parce que moi, j'avais beaucoup aimé ses premiers limbes où il y avait une petite touche de fantastique. J'ai moins aimé quand il est parti dans du truc plus flic, machin. Donc, ah oui, la couve, elle dit tout. Donc voilà, je pense que la thématique de la Corse va être très présente. Je pense que le jeu temporel peut être aussi assez intéressant. C'est chez Ixo, je ne sais pas si je l'ai dit. Ouais, moi non plus, c'est pour ça, je plus ou moins, enfin j'ai abandonné, ce n'est pas que j'ai abandonné mais bon, ce n'est pas un auteur sur lequel je me jette sur les bouquins. Pareil, j'attendrai. Voilà, j'attendrai la vie des copains. Si on me dit qu'il est exceptionnel, j'irai peut-être. Donc voilà, le 20 avril. Ensuite, à du thriller venu tout droit de la Nouvelle-Zélande, Dette de sang de Mickaël Bennett. Donc on est en Nouvelle-Zélande avec une inspectrice de police qui est issue du peuple maori. Elle va enquêter donc sur un meurtre à côté duquel justement un dessin maori va être retrouvé. Le problème, c'est qu'on va retrouver rapidement un deuxième cadavre avec le même dessin maori. Donc rapidement, elle en conclut que c'est quelqu'un issu de ce peuple maori qui fait les crimes. Et rapidement, on va rentrer dans la thématique du Hutu. Le Hutu, ce sont des crimes de vengeance qui étaient perpétrés par les maoris. Effectivement, en menant l'enquête, elle se rend compte que les deux cadavres ont lieu avec une histoire qui avait lieu il y a 160 ans auparavant lorsque six soldats britanniques, vous les savez, les Anglais ont envahi la Nouvelle-Zélande, six soldats britanniques avaient tué un chef maori, il avait massacré. Et notre inspectrice va se rendre compte que les meurtres qui ont lieu aujourd'hui ont un lien avec cet ancien meurtre qui date de 160 ans. Donc voilà, je pense qu'on va être clairement dans de l'ethno-polar. D'ailleurs, vous voyez, vous avez un petit mot de Déone Meyer qui, elle, qui, elle, fait de l'ethno-polar l'ethno-polar Afrique du Sud. Donc voilà, pourquoi pas partir au fin fond de la Nouvelle-Zélande avec cette, là aussi, la couvre, on voit bien, avec cette thématique du peuple indien maori très présente. Tout ce qui est tribal et tout, ça peut être sympa, pareil, selon comment... Et puis le fait, voilà, que l'enquêtrise est une femme, je trouve ça cool. Donc à voir, le 20 avril. Bah, pourquoi c'est tout petit ? Alors, Kate Morton, je l'ai mis parce que, oui, c'est pas forcément une autrice de thriller, mais quand même, c'est du roman à suspense. En plus, qui joue sur, là aussi, une temporalité, donc les ombres d'Adélahid Hills, Kate Morton, chez Charleston. Donc, on va osciller entre le présent et 1959. Donc, en 1959, on va être, comme l'indique le titre, dans la grande demeure d'Adélahid Hills. on va découvrir un cadavre dans ce domaine. On est en Australie, tiens, on est encore en Australie. Et nous, on est donc 60 ans plus tard, on va suivre Jess, qui est journaliste à Londres. Elle va recevoir un coup de fil de sa grand-mère qui est en Australie. sa grand-mère est tombée, elle a chuté, elle est à l'hôpital, donc elle décide, notre journaliste, de partir en Australie la voir. Et du coup, la grand-mère va lui raconter des trucs liés à ce meurtre qui a lieu 60 ans plus tôt dans cette propriété d'Adélahid Hills. Donc, on va être sur un gros, gros jeu temporel sur 60 ans. avec l'immense talent qu'on lui connaît, Kate Morton tisse un page-turner envoûtant qui explore le destin de femme liée par la force de l'amour et les poids des secrets. Voilà, c'est typique, je pense que c'est typique ce que propose Kate Morton, secrets familiaux, jeux temporels. Tout ce qui est aussi, le lieu est très important, je crois, chez Kate Morton, le fait qu'on soit dans une grande propriété australienne, je pense que ça aura aussi son importance et puis les liens intergénérationnels. Donc voilà, il faudrait un jour que je lise cette autrice pour me faire une idée. Donc voilà, si vous l'adorez, sachez que son prochain roman sortira le 25 avril. On continue. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont ? C'est un roman. Alors, le 26 avril sortira Siffle la nuit de Rebecca Netley. Alors j'ai du mal à trouver le résumé, mais j'ai réussi. Donc on est avec une nounou qui va partir dans une demeure, faire la nounou justement, pour une petite fille dont le frère jumeau est décédé. Donc je ne sais pas si la geminalité, la geminalie, le côté jumeau aura son importance. Parce que justement, ça lui paraît bizarre à cette nounou que la gamine ne lui parle jamais de son petit frère. On dirait qu'elle s'en fout. Elle continue sa vie. Donc bon, écoute, la nounou, elle est là. Mais elle, elle s'interroge quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui... Ouais, heureusement, vous êtes là, les capellos. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle n'en parle pas ? En plus, il y a une histoire aussi personnelle de la nounou avec sa propre petite sœur. Donc voilà, ça a l'air très intrigant. Un roman plutôt atmosphérique. J'ai plus le... Putain, j'ai galéré à trouver un résumé sur celui-là. J'ai plus le... L'endroit où ça se passe. Je crois qu'on est sur les côtes anglaises, il me semble. Donc voilà, très, très intrigant. Alors ça, c'est la couve France Loisirs. Je ne sais pas où il est sorti entre-temps. Bon, ce sera le 26 avril. À voir, il a l'air vraiment pas mal celui-là. Ensuite, alors, ça, c'est une sortie un petit peu spéciale. Les enfants du gay. Ah, c'est en Écosse. Merci, Rose. Les enfants du gay. Donc, Marie-Gilles Clark et à la Fairbork. Mais bon, vous le savez, Marie-Gilles Clark, malheureusement, j'appellerai après ma... est décédée. Donc, je suppose que c'est plutôt à la Fairbork créée ici. Donc, c'est un peu gênant de mettre comme ça, en gros, l'autrice. Mais bon. Et, avec ce titre, on est plus ou moins avec la suite de la maison au gay. La maison du gay, la maison au gay. Je ne sais pas si vous avez lu ce vieux titre d'Agatha Christie, de Marie-Gilles Clark, dans lequel on est sur la disparition de deux enfants. Et donc là, on retrouve ces deux enfants, une fois qu'ils sont âgés, et eux-mêmes, donc un frère et une sœur, eux-mêmes vont devoir résoudre la disparition de la belle-fille de Mélissa, donc la grande-sœur. Voilà. Et du coup, ils vont s'inspirer de l'expérience de leur propre enlèvement et pour se lancer dans une course-poursuite contre la montre pour retrouver donc la belle-fille. Donc, voilà. Honnêtement, moi, je n'ai plus de souvenirs de la maison au gay. Je l'ai lu, pourtant, la maison au gay. Bon, la coupe, c'est typique les coups de Marie-Gilles Clark. Donc, voilà, je sais qu'il y a des fans parmi vous, d'où Steph. Donc, ça a l'air intéressant. Après, honnêtement, je ne pense pas que ce soit indispensable d'avoir lu la maison au gay pour lire celui-ci. Voilà, honnêtement, je ne pense pas. Donc, voilà, c'est chez Alva Michel le 26 avril. Alors, chez Galmester, encore, donc, prépare le porte-monnaie, celui-là, il est à 25 euros. Chez Galmester, sort le nouveau de Nice, Léane. Vous connaissez mon amour pour cet auteur. Ça s'appelle Le silence. Je ne suis pas trop fan de la courbe. Ce jeune pète un peu aux yeux. J'ai l'impression d'être autour de France. Donc, ça se passe en 1974, en Irlande. On va suivre Marie. Et un soir, sa fille ne rentre pas à la maison. Et, la même nuit, un jeune noir se fait mortellement percuter par un train dans des circonstances un peu suspectes. Ces deux événements, donc, la disparition de la jeune fille de 17 ans et la mort de ce jeune noir, sans lien apparent, vont plonger les habitants de cette petite ville irlandaise dans un trou placé, voilà. D'autant que la récente politique de déségrégation mise en place par la ville provoque des tensions raciales, des manifestations se préparent. Nous, on va suivre la maman qui va faire une recherche effrénée de sa fille, va voir les portes se fermer devant elle. Face à ce mur de silence, cette maman en colère devra lutter seule pour faire éclater la vérité si dévastatrice soit-elle. moi, l'histoire me... ça me rappelle un peu Mystic River, je ne sais pas pourquoi l'histoire, bref. Putain, David, tu peux dire qu'elle me rappelle ? Donc, voilà, le pitch de départ me hype de fou. Voilà. Donc, voilà, 448 pages, 25,40 euros, je le reprécise aussi. Et ça sortira le 27 avril. Alors, je l'ai sollicité, tiens, d'ailleurs, j'ai rappelé à Galmester que je n'avais pas reçu celui du mois dernier, le présage. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce Galmester avec le cerf. C'était un cerf dans les bois. Attendez, deux minutes, attendez, je mets pause. Je relance, c'est bon, c'est reparti. Ouais, je n'avais pas reçu le présage, donc j'en ai profité pour leur rappeler et donc du coup, j'ai sollicité celui-ci parce que Denis Léane, quoi, voilà, Denis Léane, c'est mon, oui, j'ai bien relancé. Denis Léane, voilà, auteur chouchou, donc, donc, à voir le 27 avril en toute, toute fin de mois chez Galmester. Et enfin, le dernier, de cette sélection dont je dois vous parler, ça s'appelle Numéro de vie de Alexander Assisi, 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 debout, couché, je ne sais pas, Assisi. C'est chez Real Suspend, donc je crois que c'est un groupe de les arènes. Alors là, on va être dans du thriller historique puisqu'on est pendant le 2e Reich, on va dire, pendant la 2e guerre mondiale et on va découvrir des familles lycides. Il s'agit d'un tueur qui va donc trucider des familles SS. Voilà, il va tuer à chaque fois le couple et les enfants et il s'avère qu'à chaque fois, ce sont des grands pontes du mouvement SS. Ça a l'air assez intriguant, ce tueur familicide qui s'attaque comme ça à des SS. Donc voilà, petit polar historique basé sur des vrais faits, d'après ce que j'ai lu dans le résumé. Donc à voir, à voir, là aussi je pense que j'attendrai l'avis de certains lecteurs qui ont peut-être plus de bagages que moi au niveau polar historique. On attendra leur avis. Ben voilà, j'en ai donc terminé avec ma sélection de 30 titres. Je reviens vers là. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, on demande aux copains dans le chat combien vous en avez noté ? Moi, honnêtement, il y en a quoi ? Il y en a 4-5 qui me hype. Ouais, à peu près. Le Denis Léane, le truc avec la femme enceinte, le truc avec la juge. Ouais, il y en a 4-5. 4-5 qui me... Après, on verra au gré du hasard, au gré des retours de lecture des copains. Donc voilà. Ah, aucun juge. Ben c'est bien. C'est ton porte-monnaie qui te remercie. Ouais, 4-5, moi aussi, Miss Crowley. Je suis à peu près sur ça. Donc ben écoutez, on verra bien au gré des lectures vers où on ira. Donc je répète, n'hésitez pas si vous avez eu la chance d'avoir déjà lu certains de ces titres, de nous dire en commentaire lesquels seraient plutôt sympathiques à aller lire. Et voilà. Moi, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu. Et ben voilà. Moi, je vais aller retourner lire avec les copains. Et voilà. Je vous laisse ici. Merci aux copains de Twitch d'avoir fait ce live en ma compagnie. C'était plutôt chouette. Alors ici, sur YouTube, on se retrouve quand ? Je ne sais pas. Vu mon rythme d'escargot en ce moment avec mes lectures, je ne suis pas sûre qu'il y ait un bilan lecture qui va rapidement sortir. Je ne sais pas. On verra. On verra quand est-ce que je vous reprendrai. Bon, en tout cas, voilà. Je vous laisse ici avec cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Pour les prochaines sorties, ce sera dans un mois. Pour les sorties de mai, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Merci aux copains de l'avoir tournée avec moi. Je vous laisse. et je vous dis donc à une prochaine, je ne sais pas quand, ici sur YouTube. Bisous. Et comme d'habitude, je vous souhaite évidemment, issus de cette sélection ou pas, d'avoir d'excellentes lectures et des slips à foison. Bisous, bisous. Bye, bye.